Bonjour, c'est Amandine. Pour être essentiellement bien, nous voilà sur les vidéos des défis quotidiens. Alors juste avant de visionner la vidéo avec les défis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activez la petite cloche, commentez, likez et partagez cette vidéo. Alors là, c'est la petite vidéo d'introduction avant de vous mettre au défi juste après pour un petit peu vous expliquer tout ça. Alors vraiment, je vous invite à passer à l'action et à mettre en place ces défis quotidiens et vraiment de visualiser toutes les vidéos et de mettre en place et de passer à l'action. Donc je vous dis à tout de suite dans le défi. Bonjour, c'est Amandine du blog Maman Bébé pour la vie. Aujourd'hui, on est au jour 13 des défis. Et oui, on continue, on avance pour être une femme au top et pour atteindre ses objectifs. Alors aujourd'hui, le défi numéro 13, ce sera sur connaître ses valeurs. Alors qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? En fait, c'est quelque chose qui vous caractérise, quelque chose qui est le plus important pour vous, qui va faire que chaque action va être visée ou dirigée vers cette valeur. Donc si je reprends un petit peu, c'est une valeur, c'est ce qui constitue votre système de croyance et qui influence chaque décision que vous prenez. Je prends mes petites notes parce que c'est plus simple pour moi. Et c'est une manière d'être, d'agir en fonction de ce qui est le plus important pour soi. Donc qu'est-ce que c'est ? Il faut que vous arriviez à définir au moins trois valeurs principales qui sont les plus importantes pour vous. Alors je vais pouvoir vous lister quelques valeurs, comme ça peut être par exemple le respect, l'amour, l'amitié, la famille, la liberté. Ça peut être aussi l'authenticité, l'entraide, la bienveillance, l'empathie, la persévérance, le dépassement de soi. Voilà, il y a plein 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 de valeurs différentes. Et il faut que vous arriviez à cibler au moins les trois plus importantes qui définissent votre système de pensée. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous prenez telle ou telle décision ? Quelles sont vos valeurs principales ? Voilà, qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est le plus important ? Moi, en l'occurrence, ce qui est le plus important, c'est l'authenticité. Ça fait partie de mes valeurs principales parce que pour moi, c'est important d'être authentique. Ensuite, ça va être l'écoute ou le partage. Enfin, voilà, parce que j'en ai besoin au quotidien dans mon métier. Et ça va être aussi la gentillesse. Et si je peux en lister un quatrième, vous avez le droit aussi à quatre valeurs. Si c'est difficile d'en choisir trois, après, ce sera l'amour. Voilà, ça, c'est mes principales valeurs. Après, il y en a d'autres où ça va être la liberté, voilà, où ça peut être le dépassement de soi, de toujours essayer de persévérer et d'évoluer. Voilà, il y a tellement de valeurs différentes que vraiment, il faut que vous trouviez les valeurs qui vous correspondent et qui vous définissent pour vous permettre de vraiment savoir où vous en êtes et qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Ça, maintenant, au jour d'aujourd'hui, si vous avez besoin d'apprendre à vous connaître, il va aussi falloir passer par cette étape. C'est aussi connaître ses propres valeurs pour mieux connaître ses limites et savoir quel objectif on veut se fixer dans la vie. Alors voilà, vous prenez vos petits carnets, vous listez trois voire quatre valeurs qui sont les principales pour vous et vous expliquez pourquoi chaque valeur est importante et à quel niveau, en fait, elles vous permettent de vous sentir mieux si vous pouvez atteindre ses valeurs au quotidien. Voilà, merci à vous de continuer à visionner ces vidéos et je vous dis à demain pour le prochain défi. Voilà, c'était le défi du jour. J'espère que ça vous aura été utile. Pensez bien à le mettre en action quotidiennement, assemblez à tous ces défis et je vous dis à demain. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et à commenter, liker, partager. Donnez-moi vos ressentis sur ces vidéos et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !